Ouais tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle VOD dont je ne connais pas encore le titre, ce sera à vous de décider. J'ai fait pas mal de posts sur Bnet, j'ai fait des sondages également pour voir ce que vous auriez préféré, tant en terme de sujets de vidéos que de titres, etc. Vraiment essayer de sonder pour m'adapter à ce que vous voulez voir. Là je me suis mis à peu près en mode en ligue de gold. Voilà je remercie Mousseline de m'avoir prêté son compte. Je l'ai fait pop en silver, après je l'ai un peu monté. Je l'ai légèrement monté histoire d'atteindre un peu plus le niveau moyen des viewers de MF. J'espère me situer. Gold c'est pas mal. Et je ne dépasserai certainement pas le diamant. Je pense que, inévitablement, le milieu se fixera sur platine. Je ferai quelques games en gold, quelques games en diamant, mais je ferai pas mal de platine je pense surtout. Voilà. C'est une map où on prend B2 quand même relativement facilement. Une choke qui est vraiment vraiment courte pour Wallet. Donc on va en profiter. Une fois qu'on va avoir Wallet, Bunkerisé, etc. On va jouer extrêmement greedy. Peut-être poser 3, 4 macro CC, ça peut être une bonne solution je pense. Profiter de l'avantage que donne la rampe pour défendre des léolines. C'est comme ça qu'on va pouvoir la jouer en mode vachement greedy sur station d'habitation. Peut-être go Banshee Ball en fait. Ça pourrait être carrément viable. Quadruple Spatioport, je pense que ça pourrait être vraiment viable vu la proximité aérienne entre les deux bases. On va go sur ça. Voilà. C'est dit, c'est annoncé. Ce sera de la Banshee Ball. Comment faire bien ranger l'adversaire. Un truc vachement simple à micro en plus. Bon, on va aller Scoot. Voilà. Allez, le Ripper lance-toi. Voilà. Le Ripper qui va permettre de Scooter. Pourquoi pas essayer de Bunker Rush une B3 si l'adversaire est un peu trop gourmand avec le VCS qui Scoot. Le VCS peut toujours servir à poser du Bunker. Alors là, bien évidemment, j'ai oublié de faire la station orbitale. Pas trop l'habitude de jouer Terran, excusez-moi. Pas de B3. Je vais pas mettre de Bunker tant que j'ai pas posé ma B2 sinon ça m'attarderait un poil trop. Donc bah, le feu VCS on va le garder pour plus tard. On va le cacher en attendant. On prend un Xenagre en passant, évidemment, pour essayer de gagner un peu de map control. Ouh là, d'accord, ok. Il n'y a pas de... pas de B2. Ce sera probablement du Roach. Ok. On va faire attention à pas trop Grids non plus. Il n'y a pas de B2. Donc bah, on va essayer de faire de la mine. Du Bunker. On va arrêter peut-être les VCS. Voilà. Territ de cafard est terminé. Donc ça va vraiment jouer sur la réparation du Bunker. Là, j'ai un avantage économique puisque j'ai B2. Ah, il va essayer de poser B2. Ok. Bon, pas de B2 pour toi mon rustique. Donc ça, ça va me permettre de voir à quel timing sort les Roach. Ça va vraiment être crucial. Le Wall aussi va être crucial. On va essayer de prendre la Xenagre du coup. Voilà. On prend la Xenagre. Ok. Les premiers cafards sont là. La mine est de sortie. Je vais mettre un petit Marine en mode patrouille pour éviter les scouts de l'Overlord. Un peu comme là, forcément. On va en profiter. Voilà. Le mur est complété. Je n'avais pas forcément besoin des dépôts. Surtout qu'il n'est pas tout à fait complété en plus. Là, il l'est logiquement. Je vais faire un drop Marine une mine. Et derrière, je vais suivre par un gros Mass Banshee, selon toute logique. Ok. Bon. Les Roaches sont là. On va aller drop les mines. Histoire qu'elle nous serve à quelque chose, évidemment. Il est allé chercher le Reaper. Et là, on va commencer à rajouter l'espace au port, en mode bien dégueu. Voilà. On va prendre un petit Marine. Puis on va commencer à occuper l'adversaire. Voilà. On va go sur le Cloak. On est sur trois Spatioports. Donc attention. Ça va commencer à devenir malsain. Ça va être un espèce de mini Thread Base. Peut-être rajouter... Voilà, voilà. Ah oui, il y a beaucoup de Roach. Quand même beaucoup, beaucoup de Roach. On va réussir à terminer le bunker. Ça, c'est pas mal. Les mines font le café. Voilà. C'est tenu. Pourtant, du Roach, j'en avais. Je vous assure que j'ai un peu flippé quand même. Et chez lui, c'est un peu... C'est un peu la Bagdad, quoi. Putain. Alors là, ça va être compliqué. On n'a pas trop besoin de Medivac, parce que des mines... C'est pas mon armée. C'est pas mon armée. C'est pas ma guerre. On a du minerai, du coup. Macro CC. Macro CC. Voilà. Bon bah, ça leur a bien emmerdé, hein. Je suis assez fier de moi, pour le coup. Même si j'ai un peu eu peur sur le Macro. C'est vrai que faire un drop alors qu'on a attaqué, c'est quand même un peu osé. Mais là, forcément, je me suis mis super bien. J'ai le Cloak. Quatre Statioport. Peut-être faire une armurie pour améliorer tout ça, quand même. Bon, il a un Vigilant, hein. Coucou. Il a un Vigilant, mais moi, je vais avoir plus de Bunshik. Lui, il a de Vigilant. C'est là où ça va commencer à être drôle, logiquement. C'est les Géologiques. Vraiment, l'avantage de la carte, c'est B2 très facile à défendre. Et une proximité aérienne assez incroyable. Normalement, là, c'est le GG, hein. Voilà. Ça, c'était Géologique. Une B2 ultra facile à défendre. Et proximité aérienne qui fait que, eh ben, on peut partir sur des strats vachement greedy. Bon, forcément, j'avais scooté à peu près le Roach. Après, je ne me doutais pas qu'il allait en faire tant que ça, hein. Si vous regardez la valeur d'armée, il y a quand même... Moi, je suis à 1000, à peu près. Ouais, je suis à 1000. Et lui, il est à 2300. Donc, il a quand même plus du double de moi. Et on peut se dire, ça va être tendu. Sauf que, voilà. L'avantage de la B2 fait qu'il y a pas mal de cafards qui ne vont pas attaquer en même temps. Il va devoir faire des attaques... Il va devoir faire des commandes de déplacement plutôt que des commandes d'attaque pour essayer d'organiser son armée. Et au final, je vais être beaucoup plus cost-efficient en termes de défense. Mes armées vont être bien plus rentables que les siennes. Même si il n'a plus du double de mon armée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même si je perds du VCS. Derrière, je pars sur une technologie bien supérieure à la sienne avec... Triple SpatioPort. Et avec le minerai, on l'utilise. On ne le garde pas, on ne fait pas de stock. On fait des macros CC, ça sert tout le temps. Qu'on peut utiliser derrière pour poser sur la gold, etc. Ah, je suis reparti en Terran. Bon, sur les 2 ED là, je ferais seulement 2 games en Terran. Et une game... En Zerg. Voilà. Alors sur Frost... On va go CC First. C'est une map A4. Donc le map A4, globalement, la plupart du temps, on ne se gêne pas pour faire ce genre de stratégie comme le CC First. Quoique le Double Reaper pourrait être pas mal contre Protoss. Je pense que je vais partir Double Reaper plutôt. Ouais, 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 ouais. C'est parti, Double Rax Reaper. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement, il va très certainement avoir quelques difficultés à nos scouts, d'une part. Et de 2, il y a pas mal d'endroits où on peut passer avec le Reaper. Il y a cet endroit là, cet endroit là, cet endroit là. Donc, moyen de donner pas mal de mots de tête au Protoss. Et ça, c'est drôle. Voilà. On va lui montrer la puissance du Faucheur. En général, on cache la deuxième baraque, mais là, je préfère Wall quand même. Voilà. On va scout au VCS. Pendant que le Reaper se termine, tout va bien de se passer à... Je peux pas faire la Station Orbitale tout de suite, c'est pas un souci. Je vais relancer les Reaper. C'est plus long à sortir que je ne le pensais, les Reaper. Mais, ça vaut le coup. On va essayer de voir ce qu'on peut faire comme dégâts. Je crois que j'ai vu une sonde passer au milieu de la carte. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va essayer de l'intercepter, évidemment. Il va essayer de pause expand. Pas de Motor Sub-Core lancé. Bon, parfait. On va bunker-hush ça. J'ai chopé la sonde. Voilà. On va bunker-hush ça B2. C'est parfait, ça. On prod bien les Reaper deux par deux comme un gros sagouin. Mais on va pas tout de suite aller dans le bunker. On va voir si on peut faire du dégâts à l'économie, d'abord. Histoire d'être bien... De se mettre vraiment bien. Voilà. On attire bien le MSC en dehors de sa zone de défense. Je rentre à l'intérieur. Voilà. Un Stalker. Pareil. On fuit. On pose B2. Ah voilà. C'est parfait. Exactement ce que je voulais. On salvage. Et on va faire une transition mackrot. Voilà. On va mackrotter derrière tranquillement. On a 4 et Lyon. On a forcer le cancel de la B2. Oulala. Il faut se calmer là. Robert. Combien ça coûte l'eBay ? Oulala. Ce coûte cher. 125. Oulala. On va rechercher le Steampack. Et... Combat Shield. Faut pas qu'il aille trop loin Robert. Sinon... Je peux la jouer en mode Trade Base. Allez on lance le Steam. Voilà. Donc c'est parti sale là. Il mackrot bien. Il mackrot bien. Il garde pas trop de... De banque j'ai l'impression. Ok. Pas encore d'ouvriers à les choper. Peut-être un petit pylon là non ? Non il a pas l'air trop chaud. Non il a pas l'air trop chaud. Allez. On va essayer de liquider les Reapers qui ne nous servent plus à grand chose à ce moment-là de la game. Enfin... Kill the Prab. Ah ben voilà c'est parfait ça. De toute façon on va les perdre. Ils nous servent plus à grand chose. Voilà. On va faire quelques Minas. Peut-être aller choper la Xenaga. Ça peut m'être vachement utile. Qu'est-ce qu'on a comme technologie ? Ça sent le mec qui veut jouer agressif quand même. Ouais ok. C'est bien ce que je pensais. Il veut se la jouer agressif. Voilà. Parle à mon bunker toi. Tu vas voir c'est génial les bunkers. Voilà. C'est génial c'est géré. Situation de crise à gérer contre Protoss. Mode de survie numéro 310. Voilà. J'ai le plus d'un de défense. Plus trop besoin de bunker d'ailleurs. Hop là. On va aller directement à la contre-attaque. Coucou. C'est la contre-attaque. Et voilà. C'est la game. La puissance de l'Opener Reaper sur les maps à 4. On force l'annulation du Nexus. Quasiment gratuitement. On sacrifie juste un petit VCS. On revend le bunker derrière. Donc ça coûte pas grand chose. Ça permet de prendre une bonne avance au niveau économique. Les Reapers qui sont plus dans le contrôle que dans le Haras finalement. Parce que j'ai pas fait tant de dommages que ça. Ça aurait pu être gigantesquement plus élevé. Mais là le joueur a quand même pas trop mal joué. Il s'est bien défendu. Et cette fois-ci. Ah mince je me suis mis Protoss. Oulala. Je me suis mis Protoss. Euh. Ok. Faut bien faire des games en Protoss de temps en temps. Même si c'est pour jouer contre un Gold. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette map. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette map. Qu'est-ce qu'est Frost en Protoss. Le choix est nombreux. Le choix est nombreux. Tout simplement parce que. Tout ce qui est de l'ordre de la cochonnerie est viable sur Frost. Y compris les Proxys. Je pense que je vais vous montrer un Proxy. Que j'ai vu en WCS. Il y a très peu de temps. Et qui est. Vraiment. Vraiment. Super fort. Alors encore faut-il que je le fasse bien. Je vais. Je vais me donner à 100% pour bien faire ce Proxy. Parce que c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Mais bon. Par contre j'ai l'habitude de jouer Protoss. Donc si je le fais mal. J'ai pas vraiment d'excuses. Puis après je referai une game en Zerg. Qu'on ait eu toutes les races. Même si j'ai fait 2 game en Terran. Mais ça c'était un misclic. J'ai pas fait exprès. Je m'en excuse. Déjà j'arrive à select une Probe. La Gaït a 13. Jusqu'à présent c'est pas une surprise. Par contre il va falloir que j'aille sortir une Probe très vite. Pour aller placer mon Proxy. Vous allez voir l'endroit du Proxy. Qui est vachement fourbe. Et quasiment impossible à détecter. On met le double gaz à 15. Voilà. Parce qu'on va aller cacher un bâtiment. Très salement. Le pire c'est que c'est safe quand tous les all-in. Y'a pas un seul all-in qui peut contrer ça. Voilà. On assume la butte saletée là. On prend les gaz. Voilà. Il va se coûter. Il va voir qu'il y a un seul pylône. Donc logiquement s'il est intelligent, il doit se dire qu'il y a anguille sur roche. Je rajoute immédiatement un deuxième pour ne pas éviter de trouver les soupçons. Je vais garder un peu de chronoboost pour aller chercher DT super vite. Et oui maintenant vous le savez, c'est un Proxy DT. On va rigoler. Où est-ce que je vais mettre ma cochonnerie moi ? On fait le Modership Core évidemment. Pour pouvoir tempo de n'importe quoi. Voilà. Le Warp Gate qu'on va chronoboost. Je suis obligé de garder cette sonde ici. On va dégager un éventuel. Alors je suis obligé de faire un Stalker aussi. Pour éviter tout ce qui est Scoot au Modership, même si ça ne se fait plus trop. Et à partir de maintenant, je vais aller poser le Proxy. Voilà. Il vient retourner Scooter. Donc forcément, comme c'est en Proxy, il ne va rien voir. Voilà. La déception pour lui. Là, on place les DT. Il va partir de ce moment-là. Bon, on continue de bien chrono. Ok, il est là. On va rajouter deux Gateways. D'ailleurs, je vais sûrement annuler cette probe pour rajouter une Gateway supplémentaire. On va faire un Warp de 3 DT simultanément. Re-Chrono Boost du Warp Gate. Voilà. Maintenant que cette probe a fait son taf, on peut la déménager. Surcharge photonique de disponible si besoin. On va aller peut-être choper la Xenaga si c'est possible. Avec celle-là, on va arriver de l'autre côté de façon fourbe. Comme ça, si le Proxy se fait choper, je peux en reposer l'un ici ou là. Le Warp Gate se termine. Et je vais pouvoir warp mes premiers DT sur le coup de 6 minutes 30 à peu près. Allez, les DT. 6 minutes 30, c'est parti. 3 DT. Troisième qui arrive, voilà. Go, go, go. On va préparer la... On va voir ce qu'il a fait comme opener. Ok. On devrait pouvoir l'éliminer rapidement, ce photon. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, il y a de l'oracle. Ok. Tout de suite, on va se méfier. On va bien séparer les DT. Pour ne pas qu'il se fasse choper. Voilà, bon. Ok, il est parti oracle. Mais comme ça, il n'a pas fait de dommages dans mon économie. Ça, c'est quand même assez appréciable. J'ai pu forcer le cancel du Nexus. Même si je pense qu'il n'en avait pas du tout besoin. Il a juste paniqué. Il aurait pu gérer avec les oracles. Il avait quand même deux oracles. Et il avait fait vraiment l'EBO qui counter le mien. Parce qu'il a la mobilité pour aller chercher les DT. Et puis maintenant, je vais juste profiter d'avoir... Par contre, si j'étais parti vraiment all-in, all-in, je pense que je le serais passé. Si je lui avais fait de mes DT des Archons, par exemple, j'aurais pu passer. J'avais pas envie d'aller all-in à ce point-là. C'était pas dans mes plans. Ok, là, il va vraiment camper. Il va vraiment camper. Donc moi, je vais pouvoir jouer décomplexé, vu qu'il met vraiment tout dans la défense. On va aller le bloquer cette petite probe-là. Même si les oracles, ils les gardent pour défendre. C'est pour dire à quel point je crois que je l'ai traumatisé sur ce petit run-by. Mothership entre les deux bases. Pour anticiper une éventuelle surcharge photonique. Là, faut pas rester. Faut pas rester, puisqu'il peut arriver avec les oracles. Tout éliminer. Je vais moi même faire une robot pour éviter de trop me faire jambon. Je m'étonnerais qu'il parte d'été, vu qu'il a quand même pas mal d'oracles. Et qu'il a l'air de plutôt vouloir jouer macro. Mais ça reste une probabilité. On sépare bien les stalkers pour éviter de se faire surprendre. Voilà. Le blink est dispo. A partir du moment où je vais avoir à peu près un canon par base. Je vais pouvoir... Bim. Il a pris pas mal de dommages. Lasty quoi. Où est-il parti ? On va pouvoir commencer à mettre des proxys un peu partout. Jouer sur le blink. Je sais maintenant que j'ai un canon par base. Une surcharge photonique de disponible. C'est à moi d'imposer le rythme. Ok. Il a trouvé un proxy. Ah bah parfait. Il va me donner son leadership corps. Gentiment. Voilà. C'est gentil. Ne jamais faire ça avec son leadership corps vraiment. C'est du suicide. Faites ça avec un zélote normalement à la destruction de pylône. Pas avec un mode d'archive corps. Faut faire attention parce qu'il y a les canons ça va. Les imos au moins. Ah bah. Il les vaudrait encore moi par contre. Là je reste dans le contrôle. Je m'assure juste qu'il ne prenne pas B3 comme la dernière fois. Où je m'étais assuré qu'il ne prenait pas B2. Pas besoin de partir Colosse. J'ai vu qu'il était plutôt parti sur un mix immo. Il m'ouvrirait. Donc les Colosses ne seraient pas très judicieux. En début de game en tout cas. Voilà. On se casse. Juste dans le contrôle. On temporise. On gagne du temps. On a B3. Lui pas. Et là. Toutes les propres qu'on a en trop. On va les switch pour nous donner. De façon naturelle. Un bon avantage économique. Sans faire d'efforts. C'est bon j'ai fini la charge. Parfait. J'aurais pu poser l'archive des Templiers. Pour me permettre de faire plus de charge lot. On est comme faisant du minerai. Mais comme je pense que mon adversaire va très certainement all-in. Parce que la composition Voidray et immo c'est très mid game. Voir même early en late game. Ça perd énormément de puissance. Parce que forcément il n'y a pas la synergie des upgrades. Il faut faire deux sortes d'upgrades différentes. Après les Voidray ça pue un peu la défaite. En ce qui concerne la fin de partie. Donc on n'a pas trop envie de vouloir faire durer la game. En général quand on a du Voidray. On va prendre un gaz. Il n'a pas l'air de trop vouloir attaquer. Ok. On va lancer le plus 3 d'attaque dans pas longtemps. Il va falloir ajouter de la Gateway. Parce que comme je fais du charge lot. Forcément. Unité de chip. Il n'a pas l'air toujours de vouloir poser B3. Ok. Il est parti. Colosse. Donc il n'a pas fait de Voidray. Enfin il en a fait juste. Peut-être. Un. Peut-être deux. Maximum en envie. Mais je vais avoir tellement de charge lot. Que jamais il pourra attaquer. Il a peur du trade base. Mais c'est que le tiers de mon armée que j'aide en fait. Et encore le tiers c'est vite dit. Ça pourrait être moins. C'est pour ça qu'il a mis autant de temps à sortir. Parce qu'il a voulu sortir les stalkers. D'ailleurs il a même deux. Il a même deux sondes avec son armée. Je ne sais pas si c'est un misclic. Mais c'est bizarre. Je suis là comme un B1 ne va pas tarder à être made out. Je vais prendre les propres B1. Je vais les suivre sur la B3. Alors je pense qu'il a posé B3. Voilà. Du coup. Ah. Ou peut-être pas d'ailleurs. Il est combien ? Il est que 1-1. Moi je vais avoir le 3 d'attaque. Continue de faire de... La composition de armée est moins importante. Mais euh... Enfin elle est censée être moins forte. Le problème c'est que j'ai le triple de lui. Donc je n'ai pas besoin de prendre des risques. En me mettant à son niveau technologique. Vu qu'il va certainement m'alline. Ah non. Voilà. Je vais plutôt me mettre en haut pour la fight. Arriver par derrière. Ce pourrait être une bonne solution. Et là il colle. Il avait pas trop le choix Robert. Surtout que sa B3 est un peu pas très fraîche. Je vais lancer le plus d'un de bouclier. J'ai même un B4 qui est là. D'ailleurs on va aller contre-attaquer immédiatement. Pourquoi perdre du temps hein. Quand on peut faire simple. Je vais mettre la refuge des templiers. Pourquoi pas faire un petit raid de stalker par exemple. Pour le forcer à sortir de chez lui. Et prendre une meilleure fight. Ça peut être une bonne solution. Je donne la vision sur la leground. Comme ça je peux me barrer si besoin. Non c'est le nexus que je veux attaquer. Merci. Bon. Je vais pas avoir le nexus parce que j'ai mis ce clic. Ah si. Ohlala je me casse. Là je l'ai forcé à sortir de chez lui. Donc je vais attaquer. Voilà. Inévitablement. Ce qui est bien c'est qu'il a plus sa position fétiche qu'on a sur cette carte qui est ici. Voilà. Là je vais pouvoir attaquer facile. Et. C'est le viol. Inter galactique. Ah mince. C'était pas un gg. Tant pis. Simple réflexe. Il va croire que c'était un agressif gg. Alors que c'était un gg. Réflexe plutôt. Void rest. Ça vaut pas trop le coup. J'espère que vous avez apprécié. Ah mais non. C'est vrai qu'il fallait que je fasse une zierg. J'ai pas fait de zierg encore. Donc je vais lancer une zierg. C'est parti. Immédiatement. Tout de suite. On va se réhydrater. Très important pour éviter les maux de crâne. Et du coup ça va être la dernière partie de la vidéo. C'est vrai que la dernière était longue quand même. La dernière était assez longue. Alors qu'est-ce qu'on a sur matchup. Ok. ZVP. Hello. Le ZVP. Pas encore réalisé quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de ZVP. Pour ne pas dire une éternité. Je n'ai jamais de micro de Viper de ma vie. Ça va être l'occasion de faire du lolinol. Donc Ben c'est celui qui me prête son compte. Evidemment. S'il a balancé que c'était moi sur son compte. Pas trop moyen de nier quoi que ce soit. Alors. Le premier on va venir le positionner ici. Le second il va venir se positionner là. Puis on va partir sur un Hatch First. C'est une très bonne map pour Hatch First. Parce qu'il faut 4 pylônes pour bloquer un canon. Les pylônes sont pas faciles à mettre. Et ça empêche pas de poser B3 derrière. Donc vraiment une très bonne map pour Hatch First contre Protoss. D'ailleurs je vais peut-être essayer de scout un peu. Voir s'il y a des cochonneries. Voilà. Comme d'habitude je mets un peu une plombe avant de poser ma base. Ça devient un sale réflexe. Réflexe de Protoss. Je vais même lancer l'Overlord avant de lancer la poule. Ça vient du n'importe quoi là. Non c'est pas là que je voulais t'envoyer toi. Toi je voulais t'envoyer scouter ici. Qu'est-ce que tu fais erratique ? C'est pas mal. Je sais pas encore si c'est parti sur Gate. Ou sur Forge. Donc je peux pas savoir si je peux poser B3 encore. Je pense que je vais poser B3 de toute façon puisque ça donne un gros avantage en terme de larves. Pas l'air d'avoir de forge. Il est parti sur de la Gate. Ok je vais poser mon gaz immédiatement. Ah ok on a déjà un zélote en cours. On va peut-être retarder un peu la prise de B3. La prise de B3 on va la retarder un peu mais... Il va quand même prendre B2 apparemment. Ouais mais il l'a pas encore prise B2. Bon faire attention. On va poser une spine directe. Pour éviter les conneries. Ça peut être un 4-gate hein. Attention hein. Bon comme il a pas encore posé B2. Coucou 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 coucou. On gagne un peu de temps. Voilà. Voilà on gagne du temps. Tranquille. On regarde en permanence. Ah il a posé B2. Et là on va pouvoir contre attaquer selon toute vraisemblance. Dès qu'on aura le speed. Et je pense que j'aurai le speed un peu tardivement mais... Peut-être pas tout... Je vais essayer de terminer ma spine. C'est toujours sympa d'avoir une spine. Hop là. Si j'ai mon... Coucou. J'ai ma queen hein. Donc j'ai pas besoin d'utiliser mes ergling. Pour faire ça le boulot. Hop. En fait je vais passer T2 assez vite. Donc je vais garder euh... Il y a rajouté du photon là ? Non je peux carrément aller chercher le cancel de la base. Je peux carrément aller chercher le cancel. Ah ok. Il joue agressif Robert. Je vais sûrement pouvoir arriver à... A forcer déjà. Le pylône il va sauter. Voilà. Ça ça va le mettre très mal s'il saute le pylône. Puis après on va aller dans l'économie. Un pylône de moins. Parfait. Pylône en moins. Ça veut dire moins d'écho. Ça c'est nice. Dégage toi. Alors non. J'ai pas trop envie de prendre le combat avec les probes. Voilà. On va essayer de... Juste de l'occuper. C'est... C'est un travail d'occupation. Voilà. Faut que je fasse attention à... Voilà. Ohlala. Attention attention. Ah oui il a toujours pas réalimenté. Parfait. Il a toujours pas réalimenté. Oh je vais être très bien là. C'est parfait tout ça tout ça. Ah non mais c'est pas ce que je voulais lancer. Bordel. Il va essayer de reposer un pylône. Mais... Et non. Vraiment empêcher les pylônes. C'est la priorité. Priorité du jour. On drone comme un sagouin. On va essayer de split un peu les Overlord. Pour essayer de voir venir d'éventuels proxy pylônes. S'il arrive... Par mésaventure à survivre. Ah non. Ok. Il a pas trop mal joué. Il a réussi à... A waller ici. Bon je vais le battre à Kaffa. On va faire doubler votre chamber. Voilà. Pas du tout besoin de voler. Ce que j'ai fait c'est... C'est un réflexe. Voilà. Et là on va revenir deny la base. Ah. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a pas tué son propre pylône ? Ah. Ça vaut pas le coup de faire un zélote. En sacrifiant la totalité de ses drones. Hop là. Il me manque quelques drones par là. Je vais redroner un peu. Puis après je vais prendre la masse de Kaffa. Une fois que j'ai suffisamment d'échos. Il va-t-il essayer de reposer un peu... Le pire c'est qu'il est censé jouer agressif. Ah non. Ok. Là on va rigoler alors. Parce que Miguel, il y a la grosse masse qui arrive chez toi. Get ready. Peut-être même faire un autre... Enfin je vais faire un autre gaz. Je vais même prendre plus de gaz. Tout simplement parce que... Ah oui non mais j'avais oublié que j'avais pas le gaz B1. C'est pour ça que je manque de gaz comme ça cruellement. J'ai pas le gaz B1. Ok. On va faire une autoroute. Voilà. Autoroute de creep. On se met en mode caca. On assume le caca. Le caca c'est bien. D'ailleurs il va falloir une macro hatch. Donc soit je la pose devant. Et comme je suis en train de dominer assez largement. Je pourrais me permettre. De les poser. Enfin de les exposer plutôt. Assez fortement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non. Voilà. J'ai le speedro hatch. Et là c'est le lol qui démarre. Ah je l'ai pas saturé cette base là. Qu'est-ce que... Ouais hop. Ah voilà. On va mettre... Typer les DT. Coucou c'est moi. Ça semble d'été ça hein. Vous avez vu qu'il y a que du... Il y a que du minerai qui est parti hein. Que du zélote hein. Hop. On va mettre... Une Spine B1 également. Voilà. On va continuer de faire une bonne masse de roach. Peut-être même pas anticiper le T3 parce que... Je vais arriver sur le 2-2. Je vais certainement avoir besoin... Du 3-3. Coucou c'est moi. Il y a quelqu'un. Bon alors là autant dire que c'est pas un... Qui va m'arrêter. Ça n'arrêtera pas mes cafards de la mort. Voilà. Ok donc le gaz était là donc. De la Sentry. Et c'est le GG ! Bon j'espère que vous avez... Vous avez retenu à peu près comment... Comment qu'on joue contre Poto sur les Tanzerg. Ne pas hésiter à faire des hatch first. A jouer vraiment très greedy derrière. Ne pas hésiter à forcer le carnage de l'adversaire. En lui montrant qu'on joue greedy. Ça c'est une situation que j'aurais bien aimé vous montrer. La situation où on se fait canon rush. On repose ses bases d'autre part. Et en fait l'avantage c'est toujours le Zerg qu'il a. Même après un canon rush. Je dirais même qu'il est encore plus important. Je crois que j'ai jamais réussi à gagner une partie après un canon rush. Pour cette carte là depuis 6 mois. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée. D'ailleurs ce que fait souvent le Zerg c'est par banning bust. Et j'ai absolument aucun moyen de contrer. Donc c'est vraiment une map. Luxuriance où on peut poser. B2 hatch first. Voir même double hatch first. Ça se fait beaucoup sur cette carte là. Et je vous dis à bientôt. sur la jarboula.tv et macosfans.com pour de nouvelles vidéos. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501